Pour Bruno, ce qui était rigolo, en fait, parce qu'il hésitait beaucoup à accepter le film. Ah oui. Il flippait sa mère, quoi. Ah, waouh, waouh, waouh. D'abord, il flippait sur les dialogues. Après, il flippait pas trop sur le fait qu'il arriverait à faire un homme de cheval, parce qu'il sait qu'il a un homme d'acteur. Physiquement, je veux dire, qu'il arriverait à le faire, parce qu'il s'est complètement transformé physiquement pour le rôle. Ça, ça ne faisait pas flipper. Ce qui le faisait flipper, c'était les dialogues. Et ce qui le faisait flipper aussi, c'était moi. à mort. Ça, je comprends. Et donc, pour qu'il se décide, sur ton âge, Bégaudot m'a beaucoup aidée sur toute la dernière année avant le tournage. Et comme Bruno avait dit, je veux avoir les dialogues qui soient bons, qui soient du vrai français, et tout. Donc, au fini, j'ai dit, écoute, c'est pas possible, il me croit pas. Donc, j'ai pris Bégaudot sous le bras, et on a été à Berlin, et là, je lui ai dit, écoute, regarde le gars, là. C'est bon, tu vois, t'as vu entre les murs. Et le mec, il est prof de français. Il a tout expliqué. Il avait tout sorti, il est tenu que son scénar, et il dit, là, ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'on n'était pas rendu, parce que, par exemple, c'est marqué, « Te gratte pas les seins ». Bon, il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis, ça veut dire « Besse les reines ». Alors, il me dit, mais pourquoi je dis pas « Besse les reines » ? Je lui dis, tu dis pas « Besse les reines » parce que t'as les boules. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire « J'ai les boules » ? Parce qu'il parle. Ah oui ! C'était le truc de barge. D'accord. Voilà. Et donc, là, Bégaudot lui a fait une espèce de lexique de mots un peu argot, un peu machin. D'accord. Pour qu'il s'y repère. Bon, après, il me dit, pourquoi j'appelle toutes les femmes mon petit chat ? Je lui dis, parce que toi, t'es un peu précieux, et que je connaissais un vieux monsieur qui s'appelle Raoul Coutard, qui appelle toutes les femmes mon petit chat, et je pense que ça va t'aider pour lui donner un côté un peu « roots » et prolétaire, et en même temps que mon petit chat, ça peut être très sympathique et très méchant, si vous voulez, comment tu l'adresses ? Et donc, il me dit, ok. Il me dit, mais enfin, c'est un peu macho. Je lui dis, oui, mais le personnage, c'est un homme de cheval. Ils sont comme ça. Et il me dit, mais il n'est pas gentil. Je lui dis, non, c'est un fils de pute. Bon, bref. Alors, il a continué à hésiter. Et puis, à finir, je lui dis, bon, après, Bruno, là, j'en ai marre. J'ai dit, écoute, c'est comme vous voulez, M. Vance, mais à votre âge, il y a un truc quand même que vous n'avez encore jamais joué, et ça, c'est quand même assez marrant, surtout à votre âge, c'est de jouer un sextoy. Voilà. Et en fait, il m'a dit... Ah, celle-là. Ah, ouais. Non, non, il m'a dit... Et ça l'a hyper surpris, quoi. Donc, il m'a dit... J'ai dit, vous comprenez, toutes les femmes du film, elles veulent le vieux, là. Et donc, il va falloir assurer, côté machin. Et là, il m'a dit... OK, alors écoutez, un acteur doit savoir toujours faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Sinon, on n'est pas acteur. Donc, OK. Et à partir de là, c'était bon. Ah, oui, super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501